Salut les amis, bienvenue chez Benji McFly, la BT16 Realm of the Gods approche à grand pas. Bon, elle a été retardée suite à des problèmes de livraison, mais elle approche à grand pas quand même. A l'intérieur de ce petit carton, il y a du lourd. C'est le kit de tournoi de l'avant-première BT16 Realm of the Gods Dragon Ball Supercard Game. Bon, ceci dit, vous l'avez vu dans le titre, donc aucun suspense. Avant de procéder à son ouverture, on va aller directos sur le site officiel pour en apprendre plus sur cette avant-première. Nous voici sur le site officiel dbscardgame.fr, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. On va se rendre sur l'onglet tournoi et événements qui est en haut pour aller directement sur le tournoi qui nous intéresse, c'est-à-dire l'avant-première BT16. On clique sur voir et on se rend sur la description de cet événement. Chaque joueur aura accès à 6 boosters de l'Unison Warrior 7, c'est-à-dire la BT16 Realm of the Gods, pour se construire un deck de 40 cartes plus une carte leader. Afin de rendre la construction de deck plus aisée, les coups de couleur seront abolis. Jouez vos cartes et leurs capacités sans vous soucier de la couleur des énergies. Découvrez les cartes en avant-première et combattez vos adversaires à armes égales. Les dates de l'événement sont du 18 au 25 mars 2022. Mais bien entendu, surveillez les dates au cas où il y ait un report. Juste en dessous, on découvre le visuel des fameux boosters de la BT16. Vous l'avez vu juste au-dessus, vous aurez 6 boosters en participant à ces tournois qui vous permettront de constituer votre deck. Nous pouvons maintenant découvrir les lots de participation. Chaque participant repartira avec un booster de 2 cartes pré-release. Vous le savez, je surkiffe ces boosters, j'ai trop hâte de les ouvrir. Chaque participant repartira également avec une carte leader de Vegeta Super Saiyan God Guerrier Pourpre et une carte Trunks Super Saiyan God Esprit Transmis. Et pour les plus doués d'entre vous, c'est-à-dire les gagnants des tournois, vous repartirez avec 2 cartes winner. Ce sont les mêmes cartes qui sont remises à tous les participants. Mais avec un petit détail supplémentaire, cette fois-ci, il y aura du gold sur la carte. Donc plein d'effets or, ça va envoyer du pâté. Et justement, on les découvrira dans cette vidéo. Si vous ne savez pas comment faire pour participer, c'est pas compliqué. Il vous suffit de descendre encore un petit peu et vous allez découvrir la liste des boutiques organisatrices de ces événements. Vous voyez, il y en a énormément, donc vous avez de fortes chances d'en avoir près de chez vous. Donc vous regardez ça, vous avez les numéros téléphone, le site internet, parfois le Facebook. Vous les contactez et vous vous inscrivez. C'est parti, on va pouvoir libérer ce fameux kit de tournoi qui est bien protégé avec plein de bubule. Hop, ça dégage. Et ce qui nous intéresse, c'est cette enveloppe qui ne paye pas de mine. Mais vous le savez, elle réserve de très belles surprises. La voici. Il ne me reste plus qu'à installer la caméra et on ouvre cette enveloppe du bonheur. Alors qu'est-ce qu'il y a écrit dessus ? Parce que je vous l'ai montré en gros plan, mais moi j'ai pas vu. Dragon Ball Super Card Game Unison Warrior 7 Pre-Release Kit Version Française. Avec un petit code barre qui ne nous intéresse absolument pas. L'enveloppe est collée de ce côté. Tout est ouvert. Il ne reste plus qu'à sortir le contenu. Et hop, déjà pas de spoil, c'est très très bien. On dégage le scotch. Je vais sortir les boosters. Donc ça, c'est certainement les boosters pré-release qui sont ici. Bon ça, je peux vous le montrer, il n'y a pas de spoil. Il en reste un petit peu au fond du sachet. Voilà, tout est récupéré. C'est bon. Alors ça, il y a une petite carte qui se promène. Est-ce qu'elle est envers ? C'est bon. Ça, c'est certainement les cartes winner. Donc ça, évidemment, on le regarde à la fin. On va peut-être d'abord regarder les cartes qui sont remises à tous les participants. Ensuite, on fera les boosters pré-release. Et on termine par les cartes winner. Je mets le coup de ciseau pour les libérer. Et voici les deux cartes qui sont remises à tous les participants. Donc je vous rappelle, il y a Vegeta et Trunks. Je retourne. On commence avec une carte très nerveuse de Vegeta. Super, c'est une god guerrier pourpre. C'est la carte leader. Elle est magnifique. Très beau effet métallisé sur cette carte. On regarde à l'arrière. Très très jolie. Magnifique. Superbe carte de Vegeta leader. Vous le savez, si vous avez envie de lire le texte dans l'encadré, vous mettez pause sur la vidéo. Alors, cette carte de Vegeta, on en a combien ? Il y en a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. On passe maintenant à Trunks Super Saiyan God. Esprit transmis. C'est la P361 PR. Donc on en a certainement huit. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Vous l'avez deviné, ce kit de tournoi est fait pour huit joueurs. On met les deux cartes côte à côte. Bon, pour ma part, je préfère largement la carte de Vegeta. Elle est vraiment dingue. Elle est magnifique. Vous me direz ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires. Et qui préfère la carte de Trunks Super Saiyan God ? Vous l'avez vu tout à l'heure, ces deux cartes, ce sont les cartes qui vont être offertes aux gagnants, mais avec des effets gold. Autant la Trunks, d'un coup, va être beaucoup plus belle. On verra ça. J'en doute quand même parce que celle-ci, elle est vraiment, vraiment classe. Et elles sont ici, les deux cartes gagnants. J'ai hâte de les découvrir. Mais avant ça, on va d'abord ouvrir les boosters pré-release de la BT-16. Ce n'est pas moins de huit boosters pré-release qui nous attendent sur cette ouverture. Ça veut dire qu'on va découvrir pour la première fois en vidéo sur ma chaîne des visuels de la BT-16. Allez, je prends le premier booster. J'espère qu'on va tomber sur du lourd au niveau des personnages. Parce qu'il y a quand même 68 cartes à collectionner en pré-release. Alors qu'ici, il y a huit boosters. Donc, deux cartes par booster, ce qui fait qu'il y en a 16 sur les 68. Le ciseau est là. Il découpe ce premier booster. Vous le savez, j'adore ouvrir les boosters pré-release. Je pourrais faire ça toute la journée. C'est un gros kiff pour moi. On découvre ces deux premières cartes. Avant-première, BT-16. Et nous avons, hop, My Jinbu. Ça commence très bien. On commence avec du My Jinbu. Je le kiffe. To Battle Universe 6. Ce sont toujours des cartes en anglais pour les pré-release. C'est donc la BT-16 055 peu commune. Et regardez-moi ça, cet effet foil arc-en-ciel. C'est magnifique. Elle est méga belle. J'adore. Et comme toujours, on retrouve la mention pré-release. C'est ce qui permet de les reconnaître, bien évidemment. Derrière My Jinbu, nous avons... Oh là là ! Du Super Saiyan Trunks The Interceptor. C'est la carte rare. Oh, une carte rare. BT-16 numéro 32. Elle claque de ouf. Elle est magnifique. Allez, on met les deux à côté. Deux superbes cartes qui ouvrent le bal de ces pré-release BT-16. Évidemment, je protège ces deux cartes. Ce serait dommage de les abîmer dès l'ouverture. Voilà. Hop, elles ne risquent plus rien. Elles sont dans leur sleeve. Second booster pré-release. J'espère qu'on va continuer sur cette lancée parce que là, franchement, c'était du très lourd. Et cette fois-ci, nous avons droit à qui ? Sur la première carte, il s'agit de... Ouh, ça a l'air pas mal déjà. Kurakatai. Oh, bof, 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 bof. Bon, un ange. Ange de l'univers 5. C'est la BT-16 numéro 126 rare. Tout de même, c'est une carte rare et ça, ça fait plaisir. Ce n'est pas ma préférée sur les trois qu'on vient de découvrir. Mais qui a-t-il derrière ? Son Goku facing Goku Black. Oh là 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 ! Son Goku qui fait face à Black Goku. Là, ça va être énorme. Allez, on découvre ça. C'est quelle rareté déjà ? C'est quelle rareté ? C'est une carte peu commune. Ah bah, alors on ne voit pas Goku Black. Je m'attendais à ce qu'on voit Goku Black. Bon, par contre, elle tabasse. Elle est vraiment très très belle. Un Goku qui nous prépare un Kamehameha qui vient rattraper celle de Kuka Tail. Troisième booster pré-release. Je veux du lourd. Un petit Vegeta, là, ça ferait plaisir. Un petit Vegeta, un Beerus aussi. C'est qui ? Realm of the God Black Kamehameha. Oh ! Oh ! Eh bien, le voilà, à mon avis. C'est la confrontation, justement, avec Goku. Magnifique, superbe. Un Black Goku rosé. Carte rare numéro 92 de la BT-16. Mais quelle violence ! C'est toujours super efficace, cet effet arc-en-ciel foil sur le fond de la carte. Regardez ça, la luminosité dans le Kamehameha. C'est magnifique. Superbe ! Allez, j'espère qu'on va voir du lourd après ce Black Goku rosé. Qu'est-ce que c'est ? Oh, c'est une carte leader ! C'est une carte leader avec des éclairs. Ouh là là, ça promet du lourd. Ça promet du lourd. Super, ça y est, God Trunks. Crimson Warrior. C'est la numéro 97, peu commune. Ça envoie du méga lourd. Superbe ! Alors, ce booster, il est dinguissime. La seconde face de cette carte leader, trop trop beau. Superbe le Trunks, franchement. Alors là, difficile de choisir. Bon non, si, quand même. La carte leader de Trunks est au-dessus. Déjà, la Black Goku, je la trouvais nerveuse. Mais alors là, la Super Saiyan God Trunks, c'est méga violent. Exprimez-vous dans les commentaires, les amis. Il faut me dire ce que vous pensez de tout ça. Quatrième booster, cette BT-16 promet de nous en mettre plein les yeux. Je récupère les deux cartes et nous avons quoi ? Super Saiyan 2 Trunks. Décidément, le Trunks est à l'honneur sur cette collection. Ce visuel me parle. Je me demande si je ne l'avais pas eu en Super Dragon Ball Heroes ou peut-être un visuel qui ressemble beaucoup sur les Dragon Ball Super Card Game. Bon alors là, l'arc-en-ciel, il ressort énormément. Regardez ça sur l'argenté. On ne voit que ça. Toutes les couleurs du prisme. C'est une carte rare, c'est la numéro 81. Très très beau Trunks, Super Saiyan 2 en mode Berserk. Là, on ne voit plus la pupille de ses yeux. Derrière, nous avons quoi ? Super Saiyan 4 Son Goku, ready to strike. Allez, un petit Super Saiyan 4. Ah, je m'entendais un poil mieux. Bon, les effets sont magnifiques. J'ai l'impression qu'il est trop mince. On dirait presque un Super Saiyan God. Il manque un peu de musculature sur le visuel. Je ne sais pas, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est également une carte rare. Donc quand même, on a fait tomber pas mal de cartes rares en pré-release. Ce qui serait dingue, franchement, c'est qu'il nous glisse des cartes LSPR ou secrètes en pré-release. Imaginez le kiff avec la petite mention de pré-release. Comme ça, ça ajouterait encore de la rareté à la carte. Allez, on est sur le cinquième booster de pré-release. J'ai chopé les cartes et nous commençons avec Dabura. Annihilation at hand. C'est une carte peu commune, la BT16 numéro 113. Des couleurs maléfiques, du mauve, du vert. Mais du coup, c'est des couleurs foncées. Donc on voit moins ressortir cet effet arc-en-ciel. On le voit surtout dans le titre et sur le plus 10 000, le 15 000 également en bas. Qu'est-ce que tu nous caches, Dabra ? Oh, ça a l'air pas mal. On dirait une leader. Est-ce que c'est une leader ? Non, ce n'est pas une leader. Rumshi, supporter de l'univers 10. Ah, elle est pas mal. Elle est pas mal. Ah non, franchement, elle fait le taf. J'aime bien. Laura en feu de couleur jaune-orange. Non, c'est pas mal du tout. C'est seulement une carte commune. Et je me demande si ce n'est pas une des plus belles cartes de ce personnage. Évidemment, on ne l'a pas eu 50 000 fois en Dragon Ball Super Card Game. Mais franchement, elle est très très belle. Plus que 3 boosters. C'est donc le sixième booster pré-release à se faire décapiter la tête. Jusqu'à présent, on n'a pas vraiment à se plaindre sur les visuels des cartes. Ah, 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 sympathique également. Franchement, les visuels sont très beaux. My Opposing the Divine. Une magnifique carte peu commune. C'est la numéro 73. Je trouve ça très très beau et très efficace. Ce fond neutre comme ça, là, qui laisse bien apparaître les couleurs. Le contour coloré autour de sa silhouette aussi. C'est vraiment super beau. Je vous l'ai dit, j'adore ouvrir ces boosters. Et là, ça me confirme que je les surkiffe. Oh là là, Goku Black. Surpassing Time Itself. Et c'est une carte rare de Black Goku. Alors, elle est un petit peu simple, celle-ci. Mais elle fait le taf, voilà, avec l'attaque frontale. Non, elle est pas mal. Elle est pas mal. Je préfère celle-ci. Entre les deux à choisir, je préfère celle-ci. Mais comme d'habitude, vous me dites ça dans l'espace des commentaires. Peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi. Plus que 2 boosters. Allez, hop. Le petit coup de ciseau qui va bien et qui va nous faire sortir qui. Allez, je parie sur un petit virus. Là, ça serait pas mal. Virus, virus, virus. Tu es ici. Non. Oh, pas mal. Super Saiyan 4 Vegeta. Ready to strike. Allez, on découvre cette carte. Pas mal du tout. Elle est pas mal du tout. C'est une carte rare. Oh là 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 là. Ah ouais. Je préfère la carte Super Saiyan 4 de Vegeta par rapport à la Super Saiyan 4 de Goku. Alors là, il n'y a rien à dire. Elle est canon. Qu'est-ce que tu nous caches, notre beau Vegeta ? Carte Unison. Super Shenron. Universal. Revival. Je kiffe les cartes avec des Shenron. Oh. Oh, ça, c'est beau. Oh, ça, c'est beau. Vous savez, j'adore le bleu. J'adore les fonds stellaires. J'adore les Shenron. Alors là, franchement, il y a tout pour me plaire. C'est magnifique. C'est seulement une carte peu commune, mais elle déglingue. Là, le combat est compliqué. Laquelle vous préférez ? Moi, je vote pour la carte de Super Shenron. Méga dingue. C'est le dernier booster. L'ultime booster pré-release. BT-16. Realm of the Gods. Désolé pour les Anglais qui regardent la vidéo. Ils doivent se dire qu'est-ce que c'est que cet accent horrible. Allez. Le booster est ouvert. Les cartes ultimes sont ici. Oh là là. Déjà, ça a l'air pas mal. C'est une carte leader. Oh là là. Comme ça, on voit du pâté déjà. Regardez-moi ça, ces couleurs. Il y a une épée. Oh. Oh là 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 là. Alors, Demon God d'Abra Diabolical Awakening. C'est une carte peu commune, mais le visuel, il est ouf. Il est méga ouf. Mais que c'est beau. Là, vous êtes obligés de kiffer, les amis. Alors, attendez. C'est une carte leader. On va faire comme ça pour ne pas se spoiler la dernière carte. Le petit d'Abra, voilà, qui apparaît sur le dernier booster. Mais cette carte est vraiment dingue. Oh là là. Comme ça prend la lumière. C'est superbe. Allez, on découvre la seconde. Vados, un ange. La carte peu commune, numéro 49. Avec ce joli petit fond neutre mauve qui laisse bien apparaître les couleurs. Bon, on termine avec deux cartes de dingos. Mais bon, la carte Demon God d'Abra, franchement, elle fait le taf de fou. Allez, on fait un petit récap de ces cartes obtenues dans les boosters pré-release. Je vous rappelle qu'en participant à un tournoi, vous pouvez obtenir l'un de ces boosters. Allez, la petite Vados qui ouvre le bal. D'Abra, Vegeta, le Super Shenron qui est dingue. La petite chérie à notre Trunks du futur, Goku Black. D'Abra, une fois de plus. Rumshi, très belle carte peu commune du dieu éléphant. Super Saiyan 2 Trunks. Super Saiyan 4 Son Goku. Le Super Saiyan God Trunks qui est dinguissime en carte leader. Le Black Goku rosé, suivi de Son Goku face à Goku Black. Justement, Cucutail, l'ange de l'univers 5. Notre beau Majin Buu. Et on termine avec le Super Saiyan Trunks. Nous y sommes. On va découvrir les deux cartes winner. Les cartes qui sont remises aux gagnants des tournois. Ce sont donc les variantes or des cartes que nous avons vues tout à l'heure. Avec Vegeta et Trunks. Super Saiyan God. Allez, on va retourner tout simplement. On va découvrir la première carte en version gold. Oh ! Alors là, c'est du niveau d'une SPR ou d'une secrète. Vegeta, Super Saiyan God, guerrier pourpre. Je vous rappelle, c'est la carte P360 PR. Et R, voici les deux versions. Donc à droite, la version avec les effets gold. Et ici, la carte sans les effets gold. Elle est quand même magnifique. Mais là, forcément, avec l'effet gold, l'écriture qui passe en gold, le contour en blanc, comme une carte secrète ou une carte espère, ça transforme la carte. Elle est magnifique. Là, c'est un vrai petit bijou. Concentrez-vous, les amis. Il faut absolument la remporter. Mais ce n'est pas tout. Si vous gagnez les tournois, évidemment, il y a la seconde carte. La carte de Trunks en Super Saiyan God. Esprit transmis, la P361 PR. Le gold nous donne des petits effets de flammes comme ça qui tourbillonnent vers le ciel. Elle est très très classe. Mais comme tout à l'heure, j'ai une énorme préférence pour celle de Vegeta. Parce que là, franchement, ils ont sorti l'artillerie lourde. Alors laquelle vous préférez, les amis ? Est-ce que vous préférez Trunks Super Saiyan God ou Vegeta, le papa, en Super Saiyan God ? Alors ces cartes-là, elles vont dans une sleeve et dans une autre sleeve. Voilà. Double protection comme une carte SPR ou une carte secrète. C'est quand même des cartes winner. On ne fait pas n'importe quoi avec ce genre de carte. Une bonne protection, c'est le minimum syndical. Bon alors moi, j'en ai pris plein les mirettes. Je ne sais pas ce que vous pensez de tout ça. Mais rien qu'avec les boosters pré-release, déjà, c'était un petit trésor. Je souhaite bonne chose à tous les participants. En espérant que vous allez obtenir ces deux cartes winner qui sont de toute beauté. Donc concentrez-vous bien. Préparez votre meilleur deck et allez participer au tournoi avant première BT16. Je vous rappelle que les liens sont dans la description de la vidéo. Comme toujours, on se retrouve dans l'espace des commentaires, les amis. On discute de tout ça ensemble. Pour ceux qui ne me suivent pas encore, c'est le moment de le faire. Pensez bien activer la cloche de notification pour être inverti lorsque je publie une nouvelle vidéo ou lorsque je passe en live. Vous pouvez également me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Peut-être que je vais me remettre à TikTok. Les liens sont dans la description en dessous de la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501